Euh, René, tu sais que t'es censé bosser, là ? Ben, tu crois que je fais quoi, juste ? Euh, justement, je me demande. Enfin, je te demande. Ben, je bosse, je regarde l'émission, et j'attends la meilleure partie, la nôtre. Ah, tiens, la question arrive. Question numéro 1, Ludivine nous demande ce qu'est la TNT HD. Ah, c'est bien, ça. On te demande pas si c'est bien, Ludivine te demande ce que c'est. Oui, ben, c'est bien quand même, hein. Je trouve qu'en HD, je suis encore plus beau gosse. Ok, donc, la TNT HD, Ludivine, c'est la nouvelle norme de diffusion unique, et dans la nuit du 4 au 5 avril prochain, toutes les chaînes de la TNT seront en HD. En haute définition. Ah, voilà une bonne nouvelle ! Ouais, enfin, pas vraiment. Pourquoi ? Toi aussi, tu trouves que t'as une sale tête en HD ? Moi, j'ai remarqué que t'étais plus moche en HD, c'est vrai. Après, c'est pas si... Non, René, ça n'est pas forcément une bonne nouvelle, car il faut que l'équipement des gens soit compatible avec la TNT HD. Sinon, plus de télé dès le 5 avril, plus rien. Plus de pigeons. Ouah, c'est sûr, quand même. Donc, il faut racheter quoi ? Il ne faut pas forcément racheter quoi que ce soit. Il suffit de vérifier si sa télé ou son boîtier TNT est bien compatible avec la nouvelle norme de la TNT HD. Si un petit logo MPEG-4 est affiché quelque part, c'est ok. C'est tout bon, quoi. Et sinon ? Sinon, si votre boîtier est simplement compatible avec la norme MPEG-2, il faudra en racheter un. On en trouve à partir de 25 euros et il n'est pas nécessaire d'investir dans un téléviseur HD. Un nouveau boîtier suffira. Ouf, les gens avec leur vieille télé vont pas être obligés de se taper ta tête chelou en haute définition. On a une deuxième question. Thierry voudrait savoir s'il faut acheter des sneakers en édition limitée ? Quoi ? Il y a des éditions limitées, des barres chocolatées ? Des sneakers, des baskets, quoi. Des vieux dans ta tête, toi, c'est fou. Ça va, on peut vivre sans savoir ce que c'est une paire de sneakers. Un regard, là. Ouais, c'est ça, je suis un regard, mais mate un peu mon modèle unique. Un truc de ouf fabriqué avec de la paille bio par Mamie Renée. Mais non, Thierry nous parle des éditions limitées que sortent presque chaque mois les deux mastodonques de la chaussure de sport. Ouais, la marque de Jordan contre la marque de Kanye West. Waouh, t'es au taquet en fait. Bah oui, parce que tu vois, les 9000 exemplaires de la dernière paire de Kanye, ils se sont vendus en 9 minutes. À 300 euros le modèle, ça fait réfléchir. D'autant qu'après, des petits malins les revendaient plus de 1200 euros sur le net. 900 euros de bénéfice pour une chaussure, ça fait rêver. Ouais, c'est surtout les marques qui rêvent d'augmenter toujours plus leurs bénéfices. Le marché mondial de la chaussure de sport, c'est plus de 80 milliards d'euros. Bref, les sneakers en édition limitée, c'est pour les pigeons. Un peu, ouais. Tu fais quoi, là ? Regarde, je vais distribuer mon modèle. La Renée pigeon, limitée à un exemplaire worldwide. Il a qu'à bien se tenir, Kanye West. J'arrive dans le game de la sneaker. Ouais, c'est sûr, il va flipper Kenny. Ouais, pas de doute là-dessus.